Bonjour, on commence avec cette vidéo avec la partie 3 des notes de cours qui porte sur la logique classique du premier ordre. Et en guise introduction pour cette partie, je pensais qu'on allait voir un peu quelles étaient les limites qui apparaissaient avec la logique propositionnelle. Donc la logique classique du premier ordre ça va être une extension de logique propositionnelle et voyons le genre de problème que ça résout, ce qu'on ne peut pas faire avec la logique propositionnelle de manière naturelle et qu'on va pouvoir faire avec cette nouvelle logique. Donc je vais prendre un exemple que j'avais donné dans ma toute première vidéo d'introduction, de motivation du cours, qui est ce sophisme qui a Socrate ou Platon ou quelqu'un d'autre parmi les philosophes grecs qui disait tous les humains sont mortels, or Socrate est humain, donc Socrate est mortel. Alors à l'aide de la logique propositionnelle, tout ce qu'on peut repérer comme proposition c'est des énoncés factuels. A l'intérieur de cette phrase, il y a trois énoncés factuels. Il y a le premier qui dit tous les humains sont mortels, le deuxième qui dit Socrate est humain et le troisième qui dit donc Socrate est mortel. Et si on associe trois propositions, trois symboles de proposition P, Q et R, P pour tous les humains sont mortels, Q pour Socrate est humain et R pour Socrate est mortel, le raisonnement logique qu'on aimerait voir apparaître dans la vie à cette phrase, c'est de dire que P et Q ensemble impliquent R. On voit que ça marche pas tout à fait, c'est à dire que normalement on aimerait que ce sophisme ici soit corresponde à une formule valide, que ce soit un raisonnement qui soit toujours vrai quels que soient les choix de P, Q et R. Et là ça ne marche pas. P et Q impliquent R c'est pas une forme valide, il y a des contre-modèles. Et du coup il va falloir raffiner cette analyse, cette analyse de cette phrase. Donc on va oublier cette analyse à l'aide de propositions et essayer de voir un peu plus de quoi parle cette phrase. Elle parle d'un certain univers du discours, on va appeler ça le domaine, qui contient des éléments. Ces éléments ça peut être un chat, certaines personnes, etc. Et parmi tous ces éléments, il y en a certains qui sont mortels. Donc on peut voir les mortels, ça peut être vu comme un sous-ensemble du domaine ou comme une fonction qui a des éléments du domaine associé à une valeur de vérité. Oui ou non, cet élément est mortel. De la même manière, il va y avoir des humains, c'est un sous-ensemble du domaine de nouveau. Donc ça peut être aussi vu comme une fonction du domaine dans une valeur de vérité qui dit pour chaque élément est-ce que c'est un humain ou pas. Et enfin, il va y avoir un élément particulier là-dedans qui est Socrate. C'est un élément du domaine dans notre univers de discours. Et ce que modélise cette phrase au-dessus, c'est essentiellement une situation comme celle-ci, où les humains forment un sous-ensemble des mortels et Socrate, c'est un élément de l'ensemble des humains. Maintenant, si on veut exprimer ça à l'aide de la logique du premier ordre, on va avoir besoin d'introduire des symboles pour parler de ces ensembles, de l'ensemble des humains, l'ensemble des mortels. Et puis aussi pour pouvoir parler de Socrate, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, introduire des nouveaux symboles. On va avoir un symbole H, on va appeler ça une relation inaire. Une relation inaire, c'est essentiellement quelque chose qui dénote un ensemble. Pareil, M, on va appeler ça un symbole de relation inaire, encore une fois. Et S, on va appeler ça un symbole de fonction constante. C'est une fonction qui va retourner juste un élément, l'élément S. Et ces nouveaux symboles qu'on a introduit, H, M et S, vont être interprétés en disant que l'interprétation de H, ça va être cet ensemble des humains. L'interprétation de M, ça va être cet ensemble des mortels. Et l'interprétation de S, ça va être juste cet élément qui est Socrate. Maintenant, on va pouvoir écrire une formule dans la logique du premier ordre qui reflète le sophisme au-dessus. Donc cette formule va utiliser ces nouveaux symboles H, M et S. Donc pour la première partie, tous les humains sont mortels, ça va être quelque chose qui dit que pour tous les éléments du domaine, pour tous les éléments de l'univers, si cet élément est humain, alors cet élément est mortel. Donc H de X implique M de Y. Pour la seconde... Et ça, ce que ça indique au niveau de l'interprétation, ça indique que l'ensemble des humains est inclus dans l'ensemble des mortels, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de notre domaine, de notre interprétation. Maintenant, qu'est-ce que c'est que dire que Socrate est humain ? Ça veut dire que H de S, de cet élément S en particulier, est vrai. Et ça, au niveau de l'interprétation, ça veut dire que Socrate appartient à cet ensemble des humains. Et enfin, on va mettre tout ça ensemble en disant que la première partie, quelle que soit X, H de X implique M de X, et la seconde partie de S, tout ça ensemble implique M de S. M de S, c'est dire que cet élément S, qui représente Socrate, appartient à l'ensemble M des mortels. Et donc, ce que cette formule en entier nous dit, c'est que Socrate appartient à l'ensemble des humains, les humains sont inclus dans les mortels, donc on en déduit que Socrate appartient effectivement à l'ensemble des mortels. C'est une formule valide de la logique du premier ordre. C'est une formule valide de la logique du premier ordre. C'est une formule valide de la logique du premier ordre.